Comptez, comptez C'est un sprint sous un format un peu spécial qui s'est déroulé sur le stade nordique des TÜV après Manon. Aucune confrontation Mano à Mano au programme, mais trois qualifications à une heure d'intervalle. Il a donc fallu batailler à la fois contre le chronomètre, contre ses adversaires et un peu contre les éléments puisque le vent s'était levé. A ce jeu-là, chez les dames, c'est la fondeuse du Pays-Rochois, Aurélie Dabudy, qui a été la plus forte. Une victoire qu'elle doit à sa régularité puisqu'elle a réalisé à trois reprises le deuxième temps. Je suis encore loin des premiers grands objectifs de l'année, donc petit à petit la forme arrive et oui c'est de bon augure pour la suite. La pontissalienne Anouk Févre-Piquon se classe à la troisième place, elle qui a réalisé les meilleurs temps dans les deux derniers tours. Je sais que je suis avec elle, qu'on s'est tiré la bourre. Je sais que ça ne joue à pas grand-chose, mais je suis contente surtout d'avoir pu améliorer mon niveau au fil des tours. La Villardienne, Lauren Sauvage, quatrième au scratch, complète le podium senior. Côté garçon, Camille Laude affirme son efficacité en dominant les catégories U18 et U20. Théo Devasière réalise le deuxième temps. Chez les seniors, c'est Clément Arnaud remporte la première qualification homologuée pour les points fédéraux. C'est bien Bastien Poirier qui a tenu bon dans la durée et s'est montré le plus rapide sur les deux autres manches. Le sociétaire du ski club Ranspart arrache donc la victoire finale pour une seconde 86 dixième sur son adversaire de Vercors. Je reste un peu sur la fin, sur la troisième. J'ai un peu mal géré mon départ, j'ai un peu capoté mon départ. Mais du coup après j'ai mal skié, je n'ai pas réussi à me poser sur les skis. Mais bon, il y avait quand même du plaisir aujourd'hui, donc je suis assez satisfait de ça. Lucas Channava prend la troisième place au détriment de Mickaël Philippot. C'est ça, je ne te crois pas d'autre, on n'est pas de durée. Sous-titrage ST' 501 Nordic Magazine L'application du Nordic sur smartphone et tablette Sous-titrage ST' 501